Je le mets derrière ou devant là ? Ouais, devant comme ça. Dans le jardin de l'espace jeunesse, la semaine du développement durable commence à logis. Morgane, Camille, Gaëtan et Christophe s'affairent de bons matins. On est en train de tisser le losier autour des piques pour faire un grand bac. Un grand bac en forme de lune, construit en pleine terre qui sera le futur potager. Il faut mettre un devant, un derrière et après ça donne ce qu'on a là. Il sera accessible à tout le monde avec des plantes à l'intérieur, beaucoup d'aromatiques. Que prenez-vous au petit déjeuner et combien de temps y consacrez-vous chaque matin ? Dans les parages, un autre groupe apprend les rudiments du journalisme. On procède avec l'association Les Défricheurs qui ont fait venir des intervenants spécialistes, des interviews du métier de journalisme radio. Exercice du micro-trottoir mais également enregistrement d'un podcast en studio. Avec Les Défricheurs, médias 100% positifs, on ne s'interroge que sur le développement durable. Les Défricheurs c'est une association strasbourgeoise qui a à peu près 5 ans d'existence. Et c'est une association de sensibilisation aux médias et à l'environnement. Après les questions au kidame dans la rue, les jeunes ont interviewé une nutritionniste, toujours sur le thème du petit déjeuner. Quand on ne prend pas de petit déjeuner, peut-on ou doit-on se rattraper au déjeuner en mangeant plus par exemple ? Si on ne prend pas de petit déjeuner, quand on a faim au repas de midi, comment vous le ressentez-vous en général ? C'était bien, j'ai appris des choses sur le métier de journaliste, comment ça se faisait, comment manipuler les appareils. Surtout avoir la vie d'une professionnelle, c'était très enrichissant. Le podcast sera disponible sur le site des Défricheurs courants mai. De quoi retenir de bonnes infos pour un bon petit déjeuner. A l'extérieur, les jeunes jardiniers répandent déjà la terre. Le potager est presque prêt. Une belle semaine éco-responsable à l'ogis de Souffel. Le potager est un bon petit déjeuner. Le potager est un bon petit déjeuner.